La province du Yunnan possède le plus de groupes ethniques en Chine et donc une importante richesse dans les coutumes ethniques. Deux célébrations par les ethniques Yao et Hani ont eu lieu récemment dans la préfecture ethnique Honghe. Le 16 octobre de son calendrier lunaire, le peuple Yao organise de grandes fêtes pour commémorer ce qu'il pense être leur premier ancêtre, un roi nommé Panhuang qui a vécu il y a 1700 ans. Après une cérémonie pour offrir des sacrifices au roi, les locaux chantent et dansent sur scène. Normalement la fête de Panhuang est célébrée tous les trois à cinq ans, mais le plus long délai entre deux fêtes a déjà été de 12 ans. La fête dépend de facteurs comme le rendement agricole ou le bien-être des gens et des animaux. Le jour de la fête, les locaux nettoient leur maison, s'habillent pour l'occasion et se rassemblent dans la rue principale pour chanter et danser. Le district de Reco possède l'une des plus grandes populations Yao. La fête cette année tombe un dimanche, ce qui coïncide avec l'inauguration d'une nouvelle place dédiée au roi ancestral. La place accompagnée de plusieurs temples deviendra un endroit pour que les locaux protègent et promeuvent leur culture ethnique. Toujours dimanche, le peuple Hani dans la préfecture de Rongre a organisé une grande performance de rue pour célébrer l'une de leurs plus fières traditions, le long banquet de la rue. Des milliers de personnes en costume ethnique sont descendues dans les rues pour danser. Il peut y avoir au long banquet de Hani 800 tables placées l'une à côté de l'autre dans la rue et la fête est devenue une grande attraction touristique. Je suis ici pour plusieurs jours. Je trouve le peuple Hani très accueillant. J'ai été à de nombreux sites touristiques, pas loin. Je trouve cet endroit très bien. Le long banquet est organisé par le peuple Hani à cette période de l'année. Il équivaut à la fête du printemps du peuple Han. Une grande célébration de rue est organisée pour accompagner ce grand banquet et promouvoir leur culture à plus de touristes. Merci. Merci.